je suis arrivé à la bocante de cour de la scène actuellement c'est le côté gauche mais là c'est le côté droite donc c'est parti ça va ça va rien de nouveau du coup à part ok je les ai déjà je les ai déjà il fait combien il a un bel état limite à 8 d'acheter et les genies de 900 peut-être le maïs 15 euros d'accord il y a des gens il n'y a pas il y a la wii ou blanche il y a mario tu fais combien à wii ou blanche les jours les quatre les affaires tout ça tu peux tout carrément ça au d'accord tu fais combien les jeux allez c'est toi 10 euros ça va bien que je reconnaissais les jeux 10 euros ouais c'est madame ça va bien un peu ça va bien un peu commençant ça va bien sommes b ça c'est combien ça d'accord et c'est parti pour le compte rendu de vide grenier donc j'en ai fait plusieurs samedi et dimanche et du coup j'ai récupéré pas mal de petites choses vous verrez à la fin il ya le meilleur j'ai récupéré trois blu-ray pour la somme de 1,8 on commence par le blade runner avec harrison ford bon celui là il ya deux disques mais c'est un collector donc très content d'avoir rentré ça que j'allais pas j'ai aussi récupéré un film culte le film pop fiction regardez tout le monde qui a il ya john travota samuel jackson le mater man harvey kettel tim ross amanda plumeur maria de mérite mérite médiéros vingramers elix sauce rosanna kate christopher walken et bruce willis qui a pris sa retraite justement il n'y a pas très longtemps ni un peu moins d'un an donc donc je l'ai récupéré pour la somme de 1 euro ce film et les derniers films que j'ai récupéré c'est le film x avec al pacino robert de niro et valkilmer donc que je n'avais pas dans mes films blu-ray donc celui-là bon il est en français tout est en français donc je l'ai récupéré pour la somme de un euro midi donc ça fait trois euros le blu-ray est très bien et là nous allons passer aux jeux vidéo donc on va commencer par le premier pour le full 7 jeu ps3 je récupère le 50 cent pour pas 50 centimes mais pour 2 euros donc 2 euros bon c'est très bien parce que le jeu il pas très commun à trouver un mois je sais pas fois que le voyais je sais qu'il existe sur ps2 mais sur ps3 je savais pas donc du coup je vais rendre dans la collection celui-ci il est complet ultra complet il y a même un comment ça s'appelle je pense que ça vient d'un cash vous voyez ça je pense que ça vient d'un cash bon je l'ai payé 2 euros j'ai pas payé dans la cash j'ai payé dans une journée bien sûr il est un français donc ça c'est très bien que ce soit en français collection et c'est le numéro 472 donc y aura pas les trophées n'aura pas les trophées malheureusement on va passer à un lot de deux jeux la personne m'en demandait 5 euros pour moi je l'ai pris direct parce que 5 euros c'est plus qu'un homme donc il y avait la la boîte du ratchet et clank avec un truc et en platinum la boîte est bleu et à l'intérieur c'est un rayman revolution donc bon je suis dit il voulait pas séparer les deux donc je n'ai pas le choix de le prendre donc il y est le rayman intérieur et la boîte du ratchet et clank bon et le jeu le plus intéressant de ce lot c'est ça il faut que ça soit sur plus c'est un donc le dernier s'est faux filters de la playstation une avec l'agent gabe et on a logan ici il y en a il n'est pas que zine normalement avec zine enfin bref il est complet celui-là ultra complet il ya le cd bon il ya un peu rayé malheureusement mais c'est pas très grave il ya la notice donc j'avais le 1 j'avais le 2 j'avais pas le 3 donc j'avais que le 3 en nous en fait j'ai vu que le cd du coup maintenant je l'air complet pour la somme des deux jeux de 5 euros je récupère aussi le jeu 3ds ncis 3d donc acheté à micromania apparemment ses prédécesseurs l'avait acheté à micromania donc j'ai payé ce jeu 5 euros parce que bon il était sympa c'est vrai que c'est un peu cher j'aurais peut-être dû négocier un petit peu bon ça reste raisonnable déjà et marty 14 euros parce qu'il voit un peu plus que 5 euros donc je suis assez gagnant en fait j'ai pris parce que j'aime bien les petites choses comme ça les petites choses d'enquête donc ça fait plaisir donc il y aura juste à retirer le scotch et les prix tout ça ça fait moche je trouve la collection je suis pas pour vous mais moi ça fait moche donc il est en français bien sûr parce que sinon ça serait en japonais ou une autre langue ça serait un peu difficile à jouer mais généralement les jeux européens ils ont une multilangues pour ça à ce temps je récupère aussi deux jeux mais cette fois-ci ds et pas 3ds c'est les jeux on va commencer par celui là un classique que tout le monde connaît le mario et les uji voyage au centre de bowser donc celui là il est complet alors j'ai négocié ce lot de jeu vous allez voir le prochain il est pas mal il est pas commun il est complet bien sûr notice petite carte à gratter qui n'est pas gratter d'ailleurs regardez vous allez voir un petit code la qui est ici et qui est rarement généralement c'est gratter mais celui-ci n'est pas gratter donc très plaisir d'avoir ça je n'avais pas la collection je pensais la voir mais finalement je l'avais pas donc très content d'avoir rentré ce luigi mario et luigi au centre voyage au centre de bowser et le deuxième jeu il n'est pas du tout commun c'est le jeu korg ds 10 synthétiseur ds taine on va dire plutôt en anglais synthétiseur donc c'est je pense que c'est un jeu de vin de synthé en dessous les dj je pense de musique on sait un jeu musical et j'ai gardé j'ai jeté un oeil un petit coup d'oeil sur internet pour voir la valeur et ils vont dans les 40 euros comme ça donc et 180 euros neuf sur blister donc je vous laisse imaginer pas très commun à trouver c'est la première fois que je voyais il voulait pas séparer de l'eau donc aussi voix bas pour le prix il les voulait à 15 ou 20 euros je sais plus j'ai réussi à les avoir à 5 euros le lot donc c'est très intéressant donc je rentre donc c'est de jeu le corps et le mario et luigi je récupère aussi une boîte pour les jeux switch je récupère la boîte du jeu johnson 2023 donc l'édition code de téléchargement comme vous savez quand c'est un code de téléchargement c'est écrit en dessous ici c'est que il n'y possède pas la cartouche il possède un code j'ai pas essayé le code mais à mon avis il ya 99,9% pour que le code soit déjà utilisé on est derrière je vais cacher intérieur il ya quand même un petit post-it pour billy eilish bon je sais pas ce que c'est justement parce que ça doit représenter sans doute pour faire un autographe le jour où on la voit billy eilish ah bah si la de son autographe déjà bon bah si a peur signé par dessus donc voilà il ya ça et il ya bien sûr il ya pas la cartouche à l'intérieur donc ça servira au cas où pour la boîte ou juste pour la collection peut-être pour avoir la boîte du justin parce que le jeu franchement je l'ai ou que je l'ai pas c'est pas très grave je récupère aussi des jeux nintendo 64 je récupère un deux jeux nintendo 64 j'ai négocié à 10 euros le lot donc on commence par celui-là c'est un pas un titre de ouf mais au moins ça rentre dans la collection de jeunes nintendo 64 c'est le madame nfl 99 donc un jeu de rugby voici en super bon état quand même bon malheureusement il n'y a pas la boîte ça a été bien d'avoir la boîte donc c'est un jeu eur donc un jeu européen donc ça va deuxième jeu que je récupère c'est le jeu rayman 2 the gretais escape donc c'est marqué en anglais mais le jeu est bien sûr en français vous les reconnaître grâce au logo qui est rond ici et c'est marqué en plus eu hier je pense qu'il doit y avoir le choix des langues j'ai jamais eu ce jeu donc ça sera l'occasion donc j'ai récupéré ce lot de deux jeux pour la somme de 10 euros donc 5 euros l'unité nous allons continuer avec un lot de consoles dont une qui est en piteuse état on va commencer par celle là d'ailleurs je les ai négocié sec parce que moi j'en voulais qu'une parce que j'avais des câbles qui traînaient quelque part je sais que j'avais des câbles en loose l'alimentation en loose la manette en loose tout ça je suis dit pourquoi pas prendre une mais voulait absolument vendre les deux donc j'ai récupéré les deux voici la première victime c'est à dire celle là voilà quand vous pouvez voir il n'y a même pas le capot il n'y a rien du tout c'est une playstation one moi édition sans capot donc à mon avis je donne pas cher de démenti parce que vu qu'elle était à l'air comme ça en plus elle a triné mon sac à mon avis elle est flinguée donc ça sera pour un échange filmé qui voudraient récupérer sa carte mère de la console ou le reste de la carrosserie je sais pas pour faire un truc donc moi j'ai récupéré celle là et la deuxième j'ai récupéré celle celle-ci la plaie s one mais cette fois ci édition complète avec le capot tout ça s'ouvre donc j'espère que celle là va fonctionner on verra bien au pire si la carte mère fonctionne pas je pourrais toujours essayer de switcher les deux pour essayer de faire une petite version donc après il faut juste que je teste je serai peut-être un crash test pour savoir si les deux fonctionnent je vous dis tout de suite à mon avis celle-là avec la dentille c'est mort alors la dame elle en voulait 40 euros les deux mois c'était hors de question déjà une ps one on sait même pas si elle fonctionne il n'y a pas les câbles pas les manettes celle-là je donne pas cher de la dentille 99,9% de chances qu'elle fonctionne pas il manque le capot celle-là va partir je vous dis tout de suite à la revente et celle-là je vais la compléter avec ce que j'ai en manette et en câbles d'alimentation et péritel donc les deux j'ai réussi à les négocier pour la somme de 20 euros ce qui fait 10 euros unités ce qui reste encore raisonnable puisqu'une ps one rien qu'en lose ça vaut dans les 30 à 40 euros en lose et nous allons monter de grade puisque va commencer à rentrer dans les trucs les plus intéressants j'ai rentré un lot de trois jeux game boy je vais demander s'ils pouvaient pas séparer l'eau ils voulaient pas parce qu'il y avait des titres qui m'intéressait que j'avais pas dans la collection jeu game boy c'est le mario land super mario land 3 donc celui-là j'avais déjà donc il est en parfait état par contre celui-là j'ai vu hop je fais pas le sortir c'est bon je vais sortir à celui là c'est une édition comme vous pouvez le voir une cave et c'est écrit dessus voyez une cave et donc c'est une version anglaise donc moi j'ai déjà la version fh donc celle-là elle a soit partir à l'échange ou soit partir la revente deuxième lot de ce jeu c'est le super kick off un jeu de foot sympathique franchement il s'est pas celui là j'avais bien j'ai bien aimé celui-là à l'époque j'avais plus la collection de regarder et du coup ben celui là c'est un fh comme vous pouvez le voir donc une version française donc pas contraint d'entrer en super bon état franchement pas de les gratinures la jaquette nickel en plus et c'est bien une vraie façon je pense pas qu'ils fassent de fausses cartouches sur des kick off donc le kick off il rentre dans la collection et le dernier que je rentre c'est une version japonaise de batman batman le film mythique tiré du film pardon ouais vous voyez que c'est bien une version japonaise est facile à reconnaître ça se voit la cartouche donc celui là il est en parfait état toute façon ça fonctionne avec les game boy classique il n'y a pas de souci donc c'est un petit beat them all on incarne batman et si j'ai dit pas de bêtises j'ai quelques souvenirs de celui là j'avais joué à l'époque et il me semble que batman avait un flingue pour tirer sur les ennemis donc c'est pas terrible ils auraient dû faire un bat boomerang ou un truc comme ça pour que généralement batman il tue pas ses ennemis il est à somme à l'ennemi ce lot de jeux game boy je l'ai récupéré pour la somme de 20 euros ce qui est quand même raisonnable par rapport au prix sur vinted celui là déjà rien que celui là le wario le wario c'est 15 entre 15 et 20 euros et le reste celui batman c'est pareil c'est 15 euros celui là c'est pas plus de 5 euros donc pas plus mal que je les ai trouvés en mon compte à nous allons continuer avec des consoles que j'ai récupéré c'est à entrer de trois consoles carrément sur trois stands différents c'est des consoles de la marque nintendo des consoles pliables vous allez me dire que ça serait des qu'est mes watch et non ce sont des ds donc là j'ai récupéré un lot de ds en trois stands différents à des prix quand même assez convenable donc on va commencer par cette dsi classique donc édition rouge bien chromé voyez bien bien brillante donc a vu ce salon juste un peu à nettoyer quelques micro rayures bien sûr et bien sûr le code bar qui est un peu effacé et il ya un jeu intégré à l'intérieur vous allez voir quand je vais allumer la console ce que c'est à titre de ouf mais j'avais la boîte en louse donc ça tombe très bien nous allons l'allumer et hop a vu il ya le bonit qui apparaît donc ça veut dire qu'il ya un jeu plus su voilà c'est le jeu crash of the titan qui était dedans donc malheureusement il n'y a pas de ce type mémoire à l'intérieur il n'y a pas de way de cartes et moi on appelle ça comme ça donc j'ai réinitialisé la console parce que quand est des photos d'enfants moi je veux pas de ça j'efface carrément les consoles à part si bien sûr il ya des jeux intégrés à console dans ce cas là j'efface pas les jeux il efface juste les photos donc celui là il y avait un mot de passe j'ai resté à faire sauter donc assez facile quand vous regardez sur internet vous allez trouver facilement donc pas de jeu intégré dedans puis je les réinitialiser complètement et je les paye la somme de 10 euros cette console il ya même le petit stylet qui va avec bon après c'est pas la bonne couleur et la deuxième console que j'ai récupéré c'est la dsi mais xl et de couleur bleue donc j'ai peut-être une petite collection de console ds multicolores donc ds tank ds light dsi ds xl 2ds et ainsi de suite 3ds tout ça donc là j'ai rentré la bleue en version xl vous voyez que c'est marqué dessus c'est ds xl donc avec un écran beaucoup plus grand et une épaisseur plus grande de la console pareil cette console fonctionne j'ai réinitialisé la console intérieure il ya une r4 mais par contre la mémoristique elle est je crois qu'elle était bloquée non il n'y a pas de mémoristique soit ainsi elle est dedans mais on n'arrive pas à la sortir en fait elle est bloquée je sais pas ce qu'ils ont foutu ils ont réussi à la bloquer pas la sortir arrive pas la ressortir elle est complètement bloquée j'ai dû mettre une numéristique ya rien à voir donc à l'intérieur il ya une r4 là comme vous pouvez le constater ici et là on ne va pas par contre il y avait des jeux intégrés dans ces consoles à les ds xl il ya un programme notamment cérébrale que vous connaissez tous intégrer la console même si vous le réinitialiser toute façon il sera encore là c'est assez facile à faire voyez que je les réinitialiser il ya plus les photos et il ya mon prénom écrit dessus avec la couleur de la console j'essaye de les mettre quand je réinitialise j'essaye de les mettre aux couleurs de la console ça mieux cette console j'ai dû la payer entre 10 et 20 euros je me rappelle plus du tout j'ai pu le souvenir donc par contre ouais il ya le mémoristique est bloqué mais sinon elle charge et les cartouches fonctionne dedans donc très content et en plus il ya même une r4 intérieure mais bon qui sert à rien parce que pour un sens il n'y a pas les jeux dans le mémoristique et puis en plus elle est bloquée on voit que la débloque et la dernière console que j'ai récupéré c'est une encore dsi et oui c'est une dsi rouge mais attention si je retiens mes doigts hop c'est une dsi rouge édition 25e anniversaire donc enfin je la rends dans la collection cette console que j'ai cherché depuis longtemps donc un petit peu sale comme vous pouvez le constater mais fonctionnel avec encore un jus intégré à l'intérieur vous allez voir ce que c'est un jeu qui n'est pas commun le port de chargement il est en parfait état c'est la première chose à regarder quand vous achetez une ds c'est toujours garder ça le fort de rechargement de la console donc à voir toujours si elle n'est pas cassé parce que très souvent ça m'arrive ça m'est arrivé de me faire avoir et d'avoir acheté une dds dsi qui avait le port de chargement éclaté donc cette dsi contient un jeu elle est réuni au niveau un peu de l'écran mais c'est pas très gênant et bien sûr elle fonctionne à regarder à la calabra et elle s'allume vous voyez qu'il ya un jeu puisqu'elle logo nintendo qui s'allume c'est plus dessus vous allez voir le nom du jeu n'est pas commun hop j'ai bien sensé c'est le jeu bangai aux spirits c'est fait par 3d publisher of europe ltd donc à l'intérieur c'est ce jeu on malheureusement bas il est en salle état puisqu'il n'y a même pas de jaquette dessus donc je suppose que ça doit être une vraie il a même été mordi si vous regardez bien je sais pas si on verra bien mais il a été mordi truc un bébé qui a mangé la cartouche et essayer de la manger je sais pas en tout cas la cartouche elle fonctionne c'est une version japonaise le jeu regardez c'est bien ça fonctionne bien mais c'est un jeu japonais donc à l'intérieur pareil je les réinitialités comme vous pouvez le voir il ya mon prénom dessus parce qu'il ya toujours des photos de gamins dessus sur les consoles vous préférez les effacer pour éviter d'avoir ça dans la console et c'est mieux pour les personnes d'avant je vais faire ces photos donc cette console 3d s qui édition 25e anniversaire je l'ai payé au prix du du 25e anniversaire c'est à dire 25 euros donc votre sac le roux c'est un très bon prix parce que il tourne autour des alentours de 40 voire 50 euros et si je l'arrivais en boîte ça aurait été je pense bien plus donc ça rentre dans la collection de ds ixl et attention là on va passer à la pépite de ce lot de ce vide grenier c'est un jeu qui est neuf sous blister vous avez pu le voir en vidéo franchement j'ai hésité à le prendre au début je suis dit est ce que je prends à ce que je prends pas j'ai réussi à négocier bien sûr bon vu le prix c'est très très bien parce que honnêtement ça va aller bien plus cher que ça en son vinted niveau dans les 100 euros à peu près dans cet état là surtout en blister c'est le jeu gamecube donkey konga mais en version blister regardez moi ça alors c'est bien un vrai blister au cas où ces gens se posent la question on peut le voir le blis le liseré est bien en dessous et pas au dessus pour savoir il refait de la lumière pour savoir si c'est un faux blister généralement les liseré sont au dessus du blister donc on ressent de suite et là on ressent qu'il est en dessous donc si vous sentez qu'il est au dessus du blister c'est que généralement c'est un faux donc donkey konga qui était livré avec les bongos les bongos que je possède que j'ai rentré il n'y a pas très longtemps il ya quatre cinq mois je crois de ça peut-être moins c'est à dire c'est ça là les bons gars et c'est marqué dessus parce qu'il ne peut être vendu séparément donc c'est dans un boîtier donc c'est très très rare de le trouver dans un état comme ça regardez moi ça bon il ya quelques pets un parti par là pour ceux qui voudraient savoir j'avais vu qu'elle avait un légèrement ici là il ya un déchirure par là et peut-être je crois qu'il y en avait une autre déchirure je sais plus où je sais plus ou enfin bref voilà ici voilà c'est deux petits pets qui a voilà ici les deux petits pets qui a servi ça à n'en 3 3 1 à 3 1 ici donc pour ceux qui sont adeptes des jeux de blister rien que c'est le genre de petites choses ça fait le faire baisser le prix mais bon pour le prix que j'ai payé ça vaut largement coup je les payé la somme de 40 euros je pouvais pas faire mieux je voulais essayer 30 n'y a pas voulu j'ai réussi à l'avoir à 40 euros lieu de 50 donc le doki konga qui n'est pas comme un soubisteur et bien sûr en français dans sa langue natale le français de façon c'est marqué tu en vous voyez déjà exclusif sur déjà vous avez compris que c'était déjà en français donc je les pays la somme de 40 euros très content d'avoir récupéré ce jeu je vais le mettre dans une cristal box vous savez boîtier pour les boîtiers dvd nous reste un qui traîne là-bas donc je vais le mettre dedans pour le bien protéger ainsi se conclut ce vide grenier l'âge et ce compte rendu merci d'avoir regardé la vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre le pouce bleu quand est resté bonne et vous ciao